Aujourd'hui, on va parler d'hypertension artérielle, un problème qui touche énormément de monde. Seule dans une minorité de cas, les causes sont connues, alors que dans une majorité de cas, les causes ne sont pas connues. Lorsque l'hypertension artérielle est légère, il est tout à fait possible de la faire baisser en prenant des mesures très simples et d'éviter ainsi la prise de médicaments qui ne sont pas sans effet secondaire. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo aujourd'hui. La bonne pression artérielle, c'est quoi ? Pour une personne sans problème particulier, la pression artérielle doit être en dessous de 140 sur 90 ou 90. Pour les personnes déjà atteintes de maladies cardiovasculaires, rénales ou de diabète, elle doit être en dessous de 120 sur 80. Voici les premières mesures à prendre. Perdre du poids si vous êtes en surpoids, faire de l'exercice physique au moins 3 fois par semaine, du sport ou de la marche. Au niveau de l'alimentation, il convient d'éviter le sel, ça c'est très important. Au niveau des boissons, évitez au maximum l'alcool et le café. Le régime DASH a été conçu par des chercheurs américains et il est reconnu pour faire baisser la tension artérielle. Il privilégie les fruits et les légumes, les céréales complètes, les noix, l'huile végétale. Il limite les matières grasses et surtout la viande rouge. Une plante médicinale très efficace contre l'hypertension artérielle, c'est le gui. Buvez 3 tasses de tisane de gui pendant 6 semaines et vous verrez la différence. C'est bien connu, le stress est une cause d'hypertension. Là aussi, vous pouvez vous aider avec les plantes médicinales, la camomille ou le tilleul pour vous détendre, la fleur dérangée pour vous calmer, la mélisse contre l'angoisse. La rétention d'eau favorise également l'hypertension. Dans ce cas, les tisanes de queues de cerises, de prêles, d'ourbiers, de tilleuls, de reines des prés seront très favorables pour vous. J'espère que ces quelques conseils vous seront utiles et je vous donne rendez-vous sur doctorette.info pour des informations plus après vous. A tout bientôt pour une nouvelle présentation sur un autre sujet.